Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Emmanuel Maquet pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de la Transition écologique, les Français sont prêts à affronter toutes les difficultés, sauf quand elles sont causées par leurs propres dirigeants. La lutte contre l'étalement urbain est nécessaire, mais l'objectif du zéro artificialisation nette en 2050, le fameux âne, est une folie qui va renchérir le prix de la construction et interdire l'accès à la propriété pour des millions de nos compatriotes. Dans ma circonscription, les acteurs locaux me font part de leurs inquiétudes et tirent la sonnette d'alarme. Car à chaque fois que vous aviez la possibilité de préciser la loi, vous l'avez fait au détriment du logement et du développement économique dans la France rurale. Vous avez choisi une définition sévère des surfaces artificialisées qui pénalisera les parcelles avec jardin et les plus répandues dans nos cœurs de village. Vous avez choisi de compter les zones d'aménagement concertées au moment des travaux et non pas de la décision pénalisant les territoires qui avaient anticipé la loi. Vos choix ont résulté par exemple pour la communauté de communes Somme Sud-Ouest, dans ma circonscription, en un déficit de développement de 293 hectares et combien, Monsieur le Ministre, à l'échelle de la France. Vos collègues de Bercy le savent, permettre à l'industrie de se relocaliser, c'est agir pour l'environnement. Monsieur le Ministre, votre loi logement prouve que vous êtes conscient de la crise qui menace le secteur du BTP et de l'accession à la propriété. Mais cette loi sera inopérante si vous ne revenez pas sur le ZAN dont les conséquences seront redoutables pour ce secteur. Le groupe Le Républicain ne pourra pas la soutenir si elle ne s'attaque pas. Vous devez entendre les territoires ruraux qui crient leur désarroi. Acceptez de valoriser les actes, acceptez de faciliter la revitalisation économique. Revoyez votre définition de ce qui est artificialisé, de ce qui ne l'est pas. Surtout, tenez compte des spécificités de nos territoires ruraux. En un mot, faites confiance à la France rurale et donnez de la liberté aux élus responsables. Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maquet. Vous étiez à la COP15 et quand vous êtes rentré de cette COP, vous avez dit que cette COP avait contribué à vous ouvrir les yeux, plus exactement à vous conforter parce que je vous reconnais cet engagement de longue date en faveur de la biodiversité, en faveur des équilibres. Et vous savez, je cite le courrier Picard, et vous savez, Monsieur le député, à quel point l'artificialisation, c'est la première cause d'érosion de cette biodiversité. Et j'accueille votre question, non pas comme une remise en cause de l'objectif, mais sur le fait de le rendre compatible avec les autres éléments qui existent. D'abord, je pense qu'il va être souhaitable, y compris qu'on prenne un moment, parce que quand vous m'expliquez que la définition des actes est restrictive, alors que nous avons retenu ce que j'ai dit dans cet hémicycle, que toutes actes commencées avant août 2021 peut être intégralement portées sur la partie 2011-2021, c'est au contraire de l'oxygène que nous redonnons au territoire et que nous avons co-construit, en particulier avec les Républicains à l'Assemblée et au Sénat. Deuxièmement, sur l'impression que vous avez qu'on favoriserait la relocalisation d'activités industrielles au détriment du logement. Là aussi, je suis prêt à ce qu'on ouvre ensemble les cahiers de la communauté de communes dont vous parlez, parce que ce n'est absolument pas ni l'esprit, ni le sens de l'arrêté ministériel que j'ai eu l'occasion de prendre il y a quelques semaines, qui classe les grands projets que nous pouvons sortir de ces trajectoires d'artificialisation, de manière à ce que précisément, elles permettent le développement de logements en zone rurale. Il y a sur ce sujet aujourd'hui une difficulté, y compris à bien mesurer ce que la loi du 13 juillet dernier, ce que les décrets du mois d'octobre et ce que l'arrêté d'il y a quelques jours ont permis de modifier. Je vous assure que tout ça est cohérent. On a une clause de revoyure prévue dans la loi. Ma proposition, elle est simple. On se voit, on regarde ensemble le cas de la communauté de communes, et ce sera avec plaisir qu'on essaiera ensemble de cheminer. Je vous remercie, monsieur le ministre.